... Un dispositif additif de la CDAO sur la bonne gouvernance dit qu'une loi électorale n'est pas modifiable à 6 mois avant les élections, nous étions pratiquement à 2 mois avant les élections. Donc le Parti Sadi, après avoir voté contre la loi, a saisi aujourd'hui la Cour de la CDAO pour l'abrogation de cette loi. Et que l'on revienne à la loi de 2016, qui, même si elle n'était pas celle pour laquelle nous avons voté, s'est quand même votée dans les formes. Cette loi actuelle n'est pas votée du tout dans les formes. Et nous n'avons pas participé, ni à la conception, ni à l'élaboration, et nous avons voté contre la loi. Nous reprochons beaucoup de choses à cette loi. D'abord, dans un premier temps, nous reprochons à cette loi de distinguer deux assesseurs. Un assesseur pour l'élection préfetricelle, deux assesseurs payés par l'État, un pour la majorité et un pour l'opposition. De quelle opposition s'agit-il ? L'opposition des partis politiques. Alors que la Constitution Malienne admet que des individus se présentent à l'élection présidentielle sans être d'un parti politique. Alors donc, ils sont déjà exclus. Ce principe-là, ils sont déjà exclus. La deuxième chose, nous sommes plusieurs candidats. Comment le gouvernement peut choisir le candidat qui va représenter l'opposition ? Et la loi qui fixe le chef de file d'opposition ne fait pas mention de cette possibilité de partager, de mettre les partis de l'opposition dont le sort doit être décidé par le chef de file d'opposition. L'autre question extrêmement grave, c'est les cartes des lecteurs qui viennent d'être faites, qu'on appelle des cartes des lecteurs biométriques, qui ne sont pas des cartes des lecteurs biométriques, et les cartes NINA. Toutes les deux cartes ont été faites sur la base du même fichier, sur les mêmes données de base. Comment se fait-il que ces cartes-là, qui sont faites sur les mêmes données de base, vont compétir en même temps pour les élections ? C'est une source de confusion extraordinaire. Alors donc, en maintenant seulement ces deux aspects de la question, je dis simplement que la loi électorale qui vient d'être votée porte les germes de la contestation. Donc, dans ce cas-là, il n'aurait même pas fallu faire des cartes des lecteurs. Il fallait simplement s'en tenir à la carte d'entité biométrique sécurisée et lui donner une troisième fonction qui est prévue par la loi, à savoir la fonction des lecteurs. Parce que la carte d'entité biométrique biosécurisée pour laquelle nous nous sommes battus, l'Assemblée nationale, après avoir interpellé le ministre de la Sécurité, prévoit la carte NINA, la carte d'assurance maladie et la possibilité d'être une carte de vote. Et surtout, elle a été donnée gratuitement à chaque citoyen. Alors, je pense simplement que la loi électorale, là, elle n'est pas bonne, pour le moins qu'on puisse dire. De plus en plus, l'insécurité est grandissante sur toute l'étendue du territoire malien. Les régions non-opérationnelles également constituent une source d'insécurité parce que ces régions non-opérationnelles sont dans des dispositions d'esprit de vouécuter ou de ne pas vouécuter les élections.